Avant, lorsque vous cherchiez Tahiti sur Google Maps, vous trouviez ça, une carte avec quelques points de photo à 360 degrés postés par des particuliers et ça s'arrêtait là. Désormais, Tahiti est également référencée sur Google Street View, une navigation virtuelle à 360 degrés tout autour de l'île, le travail de Christophe Courco, passionné d'informatique. « Ça, ça sert pour les gens qui veulent louer des biens, ça sert pour quelqu'un qui veut louer un hôtel. Moi, comme d'autres personnes, quand on va à l'étranger, on aime bien voir l'environnement d'hôtel. Est-ce que je vais pouvoir sortir de l'hôtel ou de la pension ou de la chambre à pied pour aller dans un petit commerce, m'acheter un sandwich ou une pizza ou un truc ? » Pour réaliser ses prises de vue, il a fait le tour de l'île avec cette caméra 360 degrés fixée sur le toit de sa voiture. Six objectifs pour photographier tout autour. Sans une seule goutte de pluie, la caméra ne le supporterait pas. Les visages et les plaques d'immatriculation sont ensuite floutés. « Et ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va marquer publicitairement le véhicule, au moins pour qu'il soit visible. Comme ça, si vraiment des gens voyaient le véhicule arriver à proximité d'eux et qu'ils ne voulaient vraiment pas être filmés, ils peuvent tourner la tête. » Si le référencement de la route de ceinture a été réalisé bénévolement, Christophe ne compte pas s'arrêter là. Avec la nouvelle société créée pour l'occasion, il va désormais proposer des visites virtuelles pour les hôtels, les commerces ou les biens immobiliers. Merci. 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 Merci.